Générique ... Bonsoir au sommaire de ce JT. Le tunnelier à Oulain, après plus de 5 mois de travaux, il vient de sortir de terre. Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kalm, le PS, Gérard Collomb dit tout. Son livre « Et si la France s'éveillait » sort demain en librairie. Et puis les élections cantonales zoomen aujourd'hui sur Vognoray, une circonscription au cœur d'une bataille à droite. C'est donc avec 24 heures de retard que le tunnelier a pointé le bout de son nez. Une percée vécue comme un véritable événement à Oulain, qui se tarde de voir arriver enfin le métro B. Une ligne qui permettra bientôt de rejoindre Gerland en moins d'un quart d'heure. Sur place, Roxane Lasson. ... Le tunnelier est arrivé cet après-midi à Oulain. Une étape importante et un moment fort pour les équipes ayant travaillé sur le chantier. Ça me réchauffe le cœur, c'est vrai, c'est beau, c'est la première fois que j'y vois. C'est de l'aboutissement d'un gros travail effectué. C'est un engin qui a traversé le Rhône, qui a traversé l'autoroute, qui a traversé une grande partie de la plaine de Gerland. Tout ça dans les temps, sans provoquer, sans avoir d'accident. Et parce que c'est un projet qui est porteur du futur de l'agglomération. Donc c'est vrai, c'est une certaine émotion. Il faudra entre 8 et 12 semaines au tunnelier pour creuser les 300 derniers mètres constituant l'arrière-gare et atteindre le puits de sortie. La machine sera ensuite évacuée en pièces détachées. Une opération d'envergure qui devrait prendre près de 2 mois. Ensuite, tous les équipements permettant la circulation du métro seront posés, notamment les voies ferrées et la signalisation. Il reste toute l'architecture de la station où nous sommes actuellement qui est à finir. Papiers, peints, moquettes, éclairages, les portillons, les ascenseurs. Et ensuite, les aménagements extérieurs, puisqu'en même temps que la station de métro, on réalise une gare bus et des parkings relais. Oulingar, un terminus provisoire, car le métro B devrait par la suite se prolonger jusqu'au centre hospitalier de Lyon Sud. Lyon connaît un nouvel épisode de pollution aux particules fines. Depuis le début de l'année, les bulletins d'information se multiplient. Une trentaine enregistrées depuis début janvier. En cause, encore et toujours, les conditions climatiques défavorables. La préfecture conseille donc aux personnes sensibles d'éviter toute activité physique. Quant aux automobilistes, ils sont invités à limiter leur déplacement. Et si la France s'éveillait, c'est le titre du livre programme de Gérard Collomb apparaître demain. L'occasion pour le sénateur maire socialiste de Lyon de réaffirmer son soutien à Dominique Strauss-Kahn pour les présidentielles de 2012, mais aussi de tacler au passage Nicolas Sarkozy, le président de la République qui, selon lui, cherche à siphonner l'électorat du Front National. Gérard Collomb nous a accordé une interview exclusive pour parler de ce livre, une interview qui sera diffusée intégralement sur notre antenne demain. En voici quelques extraits en avant-première. Vous ne faites pas de cadeau à Nicolas Sarkozy dans cet ouvrage que vous venez de publier. Mais en même temps, si vous voulez, je ne le critique pas sur la forme, je ne suis pas dans le détail. J'essaye de faire une analyse de la politique qui est menée et je dis que c'est une politique un petit peu solitaire. Vous dites qu'il sous-estime la mondialisation, qu'il est un Européen un peu en demi-teinte, qu'il fait preuve d'un jacobinisme dépassé, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais cela me semble tout à fait exact. Gérard Collomb, en vue de 2012, vous dites que, pour vous, le PS a une lourde responsabilité, celle de ne pas décevoir les Français, notamment en faisant des promesses qu'un État ne peut pas tenir. Aujourd'hui, à mon avis, il faut expliquer aux Français quelle est la réalité de la crise économique, quelle est la réalité de nos déficits budgétaires, de manière à pouvoir répondre ensuite à leur attente. Ce n'est pas juste au moment des législatives qu'il faut être en forme. Moi, j'aimerais bien que les socialistes, qui je pense, vont exercer le pouvoir. Six mois après, il n'est pas déçu les Français. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le PS reprenne cette capacité à véritablement changer la société. Vous voyez, hier on disait, changer la vie, si on pouvait refaire de ce mot d'ordre une priorité pour le PS, ça serait bien. Pour suivre l'émission dehors dans son intégralité, rendez-vous donc demain à 18h05 et 20h45. Une délégation lyonnaise présente en Libye. Hier soir, deux membres de l'ONG Triangle Génération Humanitaire se sont envolés direction la frontière tuniso-libyenne où un camp de réfugiés est en cours de construction. L'objectif de cette mission est d'évaluer les besoins des populations. Selon l'ONU, près de 75 000 réfugiés auraient déjà franchi cette frontière. Voilà, donc on va évaluer la situation sur place et puis sans doute contribuer à l'accueil de ces populations, c'est-à-dire hébergement, nourriture, etc. Et tout ce que cela comporte, Triangle Génération Humanitaire, intervient essentiellement dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, mais aussi de la sécurité alimentaire et du psychosocial. Après le 8e canton lyonnais, celui de Mézieux place à présent à la circonscription de Vaugneray. Élu depuis près de 30 ans, l'UMP Georges Barriol est candidat à sa propre succession. Face à lui, Florence Perrin pour le Parti Socialiste et surtout Daniel Julien, candidat d'hiver droite. Une candidature dissidente qui pourrait bien faire basculer le canton. Les précisions de Sylvie Roland. Longtemps élu dans un fauteuil, Georges Barriol sait devoir prouver aujourd'hui un peu plus qu'auparavant qu'il est toujours l'homme de la situation. Dans l'Ouest lyonnais, l'une des questions essentielles reste celle des déplacements. Et en la matière, le conseiller général sortant, vice-président en charge des transports, joue sa carte maîtresse, son bilan. Je prends pour exemple l'éole, la ligne express de l'Ouest lyonnais, utilisant une partie du tracé de l'ancien petit train de façon à avoir des lignes rapides aux heures de pointe. Mais pour la candidate socialiste Florence Perrin, c'est sûr, on peut faire mieux, plus et plus vite. Dans un canton à la fois proche de Lyon, mais aussi attaché à sa ruralité, les services à la personne prennent toutes leurs dimensions. Je représente une femme qui sait ce que c'est qu'en gros avoir la checklist du matin et se dire comment je fais pour résoudre le mieux possible cette vie quotidienne des habitants et de A à Z. Jean-Charles Collas, s'il s'affiche volontiers aux côtés de Noël Mamère, tous les soutiens sont bons, espère surtout bénéficier de la dynamique enclenchée par Europe Écologie-Les Verts l'année dernière lors des élections régionales. Et pour cela, il joue carrément la différence. Nous, nous sommes les seuls à défendre l'abandon de tous les projets autoroutiers et à côté de ça, il faut préserver les terres agricoles, il faut aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Enfin, se présentent également dans le canton de Vaugneray, Philippe Augier pour le Front National, le divers droite et maire de Vaugneray, Daniel Julien et Michel Frénéa pour le Parti Communiste. Pour la deuxième année consécutive, la Grande Route tourne pour les enfants d'Haïti. Le propriétaire de l'attraction installé Place Bellecour a décidé de mettre à disposition 1000 places au profit de l'association UNICEF. Prix de vente, 4 euros au lieu de 6. La somme récoltée permettra de financer la construction d'écoles ainsi que l'achat de matériel pédagogique. Les places sont vendues 4 euros et le produit de la vente ira à la reconstruction des écoles à Haïti. Plus de 720 000 enfants ne sont pas scolarisés. Il faut à tout prix qu'on les ramène à l'école car il y a là un environnement protecteur qui va les aider à se reconstruire et à nourrir foi en l'avenir. Les associations de voyageurs appellent au boycott du club fidélité de la SNCF, lancé il y a quelques semaines pour compenser les nombreux retards enregistrés en décembre et janvier dernier. Ce dispositif offre aux adhérents un bon de voyage de 15 euros, une somme jugée dérisoire par l'association de défense des usagers du Lyon-Ambérieux, qui considère par ailleurs cette mesure discriminatoire. Cette offre, en effet, est proposée uniquement aux abonnés de plus de 6 mois. L'association a fait savoir qu'elle envisageait un recours juridique. Oubliez le mondial de foot et son milliard de téléspectateurs. Fini le Super Bowl et ses centaines de millions de supporters. Place au championnat du monde de billes sur sable. Une compétition qui s'annonce très disputée. Certes, les rencontres se déroulent dans une simple galerie marchande de Caluire, mais cela n'enlève rien aux talents des compétiteurs. La finale est prévue le 12 mars prochain. Les parties, c'est simple, c'est des parties de 10. On peut jouer avec n'importe quelle méthode. Il s'agit d'avoir la main posée sur le sable et de ne pas accompagner la bille au moment où on joue. La main doit rester immobile. Le principe, c'est de faire rouler la bille le plus loin possible. Celui qui est arrivé le plus loin rejoue en premier et ainsi de suite. Et celui qui passe la ligne d'arrivée le premier est qualifié pour des quarts de finale qu'on fera samedi. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur Télène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada